Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je présente des objets high-tech, des smartphones, des applications et d'autres choses sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner en activant la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et je remercie tous ceux qui le font, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment planifier et optimiser gratuitement ses tweets et posts Facebook avec Suello. Alors Suello, c'est quoi ? C'est une plateforme qui permet de planifier des tweets post Facebook ou encore sur LinkedIn. J'utilise Suello depuis plusieurs mois en version gratuite et cela me convient parfaitement pour mon usage. Il y a trois niveaux d'abonnement mais on en reparle juste après. Au départ à savoir que Suello s'appelait ClockTweet et a été fondé par Jonathan Noble. Au début, c'était uniquement pour programmer des tweets. L'entreprise a levé des fonds, a changé de nom pour s'appeler Suello et s'est diversifié. Donc, autre que les tweets, il est possible de programmer des posts Facebook sur un journal ou même une page et aussi sur LinkedIn. Tout se configure facilement dans les paramètres. Alors je m'avance peut-être un peu mais je crois qu'il sera bientôt possible de planifier aussi des posts sur Instagram. Donc à suivre. Et du coup, Suello s'adresse à qui ? Ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit particulier, une grosse ou une petite entreprise ou par exemple community manager, influenceur ou encore autre youtubeur. Tous mes tweets ou mes posts Facebook qui sont en rapport avec mes vidéos, eh bien ils sont planifiés avec Suello. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai fini le montage de ma vidéo et que je l'ai programmé sur YouTube, j'écris dans la foulée le tweet et le post pour partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. On peut aussi s'en servir pour planifier par exemple encore un tweet ou un post Facebook d'anniversaire, car lorsqu'on rédige un message sur Suello, il est possible d'identifier un de nos contacts de l'un ou l'autre réseau social. Et ça, je peux vous dire que c'est pas mal. Imaginez aussi un autre exemple en fin d'année pour planifier tout simplement des messages de joyeux Noël ou de bonne année. Bref, vous aurez compris que les utilisations sont hyper nombreuses et variées. Pour faire tout ça, c'est hyper simple. Lorsque vous êtes sur votre compte Suello, à gauche vous avez les icônes de votre compte, pour moi c'est Twitter et Facebook. Pour l'un comme pour l'autre, il suffit simplement d'écrire votre message en y ajoutant une photo si vous voulez, une vidéo ou un gif. Ensuite, de programmer la date et l'heure et de cliquer sur programmer ce tweet ou ce post pour Facebook. Et voilà, c'est dans la boîte, vos messages sont dans la planification en attente. Alors, comme je vous le disais, moi je suis en version gratuite mais sur Suello, il y a 3 niveaux d'abonnement. Le premier qui est Starter, celui que j'utilise, qui est gratuit. On peut planifier jusqu'à 40 messages par mois mais avec une seule photo ou un gif pour illustrer le message. Ensuite, on a le deuxième niveau qui s'appelle Medium et qui est à 9,90€ par mois. Qui lui permet 400 messages donc par mois, plus de photos, plus de gif, de vidéos mais aussi de connaître les meilleures heures pour tweeter. Ça, ça peut être aussi pas mal intéressant. Et enfin, le troisième niveau qui lui s'appelle Large qui est à 22,90€ par mois. Qui propose en plus de tout cela des stats avec une analyse concurrentielle. Comme je vous le disais en début de la vidéo, moi j'ai la version gratuite, la Starter, donc elle me convient très bien pour l'instant. Si je viendrai à passer plus tard à une version payante, je pense que je prendrai la Medium. Alors, si ça arrive, j'en ferai une vidéo pour vous partager mon avis sur ce niveau d'abonnement. Et si j'ai trouvé une vraie différence par rapport à la version gratuite. Outre la version classique sur ordinateur, Suello est dispo sur l'App Store et le Play Store. On y trouve les mêmes fonctionnalités que sur un ordi. Je vous laisse tous les liens en description en dessous de cette vidéo. Alors, c'est vrai que ce genre de plateforme peut rendre des bons services en simplifiant pas mal les choses. Suello n'est pas le seul à proposer ça. Il suffit de bien identifier ses besoins pour bien choisir la plateforme qui vous correspondra. Mais sincèrement essayez et vous verrez qu'on en prend vite l'habitude. Que ce soit Suello ou une autre plateforme. Voilà les amis pour cette présentation de Suello que j'utilise régulièrement et je vous le rappelle en version gratuite. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez ce genre de plateforme ou si vous avez déjà pensé à utiliser ce genre de plateforme. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et bien évidemment la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz